Bonjour à tous, c'est François Borrelli ici qui parle. On va attendre quelques petites minutes. On a encore quelques conférenciers qui devraient se joindre à nous. Donc, veuillez demeurer parmi nous. Dans peut-être deux minutes, on va commencer la discussion autour de la proposition de stratégie en technologie quantique. Je reviens dans quelques secondes. Sous-titrage ST' 501 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 c'est un peu aussi le cœur du développement des entreprises. Le talent, on en parle tout le temps dans tous les domaines et le quantique n'échappe pas. Évidemment, les enjeux éthiques qui sont à surveiller. Les atouts du Québec sur lesquels la communauté a vraiment établi, on s'est concerté en fait, sont là. Donc, on parle évidemment des communications quantiques et de la cryptographie photonique, les algorithmes et l'intelligence artificielle, composantes et dispositifs, packaging et architecture hybride, puis architecture de calculs hybrides. Les panélistes vont pouvoir, si vous avez des questions, élaborer sur ce différent sujet-là. Donc, on tombe maintenant dans ce qui est, pour les raisons que vous êtes ici, donc c'est le panel de discussion. Je vais quand même juste présenter les nombres, je vais faire un tour d'écran, je vais laisser chacun d'entre eux de se présenter. Donc, on a M. Richard Bruneau qui était sur le comité, André Fougère, je ne sais pas si André a réussi à se joindre aujourd'hui. Il y a Chibil Mourad qui est chez Google, Vincent Aimé et Charles L'Espérance de chez BBC. Olivier est la personne qui est la responsable maintenant directeur exécutif de Québec quantique. Donc, un petit tour de table rapide. Je vais demander à Richard peut-être de se présenter rapidement en quelques minutes, puis après ça, on va passer une question. Bonjour, je m'appelle Richard Bruneau. Non, je ne suis pas sur une bateau. Cette photo est un peu exagérée pour l'instant, mais j'étais là avant. Je suis un membre de Cyrano, qui est un regroupement interuniversitaire qui cible des problèmes dans le domaine de finances et de politique publique. Moi, je m'en occupe beaucoup sur les problèmes d'innovation et capacité d'innovation au Québec. Merci, Richard. Vincent. Bonjour, Vincent Aimé, prof en génie électrique, génie info à l'Université de Sherbrooke et aussi depuis bientôt cinq ans vice-recteur pour la valorisation et les partenariats avec un objectif très clair d'améliorer la qualité de nos milieux de formation en faisant encore plus de recherches partenariales et en enrichissant des écosystèmes. C'est exactement ce qu'on a fait, notamment en appuyant la création des deux premières zones d'innovation en numérique et quantique. C'est vrai, merci, Vincent. Charles? Salut, donc Charles Lespérance. Je suis un des partners dans un fonds dédié au Deep Tech au Canada de la VDC. On est un fonds de 200 millions. On investit au Early Stage, donc les entreprises SEED, série A. Puis nous, on a cinq grandes verticales à l'intérieur du Deep Tech qui nous intéressent. Donc, c'est le quantique, la microélectronique, l'optoélectronique, l'intelligence artificielle fondamentale et la cybersécurité. Merci, Charles. Est-ce qu'André est là? Je pense que Fubille et André ne sont pas là parce que je vois Olivier, donc ça veut dire que ça va être Olivier de parler. Olivier, je te demande de te présenter. Pas de problème. Je viens juste de me logger, donc merci. Oui, Olivier, responsable de stratégie développement Québec-Lentic. En fait, tout ce qui a rapport avec la constatation de l'écosystème, ça va environ un an et demi que ça a été mis sur pied. Donc, pour mettre de l'avant éventuellement cette proposition de stratégie, on va se remettre quand même bien impliquée pour s'assurer que les acteurs collaborent ensemble. Merci, Olivier. Donc, on va penser immédiatement, il y a deux grandes questions. C'est, quels sont selon vous nos grands atouts au Québec en quantique? Je vais commencer, puis c'est à tour de rôle, je vous laisse le soin de vous exprimer. Je vais commencer par Charles pour ce coup-ci, puis on va continuer par la suite. Charles, je te laisse aller là-dessus. Ça marche, merci. Moi, je trouve que le Québec a une position vraiment intéressante, présentement dans l'industrie quantique, parce qu'on est encore au premier stade, si tu veux. Là, on est en train de passer de la recherche à la technologie et à la commercialisation. Donc, vu que le quantique commence à entrer au mainstream, nos forces principales, je dirais, pour l'instant, on a énormément de talent qui est très, très bien formé, extrêmement qualifié, qu'on a depuis plusieurs années. Donc, je pense que de ce côté-là, on a vraiment un edge, d'un point de vue international, où on a un centre de recherche très, très fort sur lequel on est capable de construire. Un autre avantage, je dirais, qu'on a, c'est beaucoup autour de l'écosystème de Sherbrooke et Bromont. On a un écosystème de fabrication, de prototypage, de packaging chronique. On a de l'expertise qui va nous permettre de passer justement du labo à la commercialisation et au productisation d'une façon assez rapide et assez avantageuse par rapport à ce qui est disponible dans beaucoup d'autres écosystèmes à travers le monde. Donc, en tant qu'endroit pour décoller une business puis vraiment se partir puis essayer de rentrer au marché, on a une offre qui est vraiment particulière et difficile à répliquer ailleurs. Je dirais que le troisième avantage que moi, je vois, c'est la fabrique industrielle du Québec en optique et photonique qui date même des jours du Télécom, si tu remontes, il y a une vingtaine d'années. Tout ça, ça nous a permis d'avoir énormément d'expertise, de relations d'affaires, une espèce de fabrique d'entreprise à la base sur laquelle on est capable de bâtir, qui vont aider à donner un petit peu d'échelle à cette industrie-là dès le départ pour aider à l'apporter puis générer sa croissance initiale. Merci. Étant donné que Charles a parlé de Sherbrooke et de Bromont, je me demandais à Vincent de poursuivre. C'est très gentil puis du coup, ça va me permettre de ne pas trop parler des détails de ce qui se fait entre Sherbrooke et Bromont, mais effectivement, ça fait longtemps, longtemps qu'on a des chercheurs qui travaillent et qui sont des gens qui ont des résultats excellents et qui forment du personnel dans les domaines pertinents. Mais il y a effectivement cette vision qui date de notamment l'octroi en 2015 de la subvention Apogee qui a permis de créer l'Institut Quantique qui s'appelait déjà des sciences aux technologies quantiques. Puis l'idée, c'est une chaîne d'innovation intégrée. L'idée, c'est qu'on puisse faire de la recherche fondamentale au meilleur niveau mondial, mais en ayant un savoir-faire et puis des infrastructures et des partenaires locaux qui nous permettent d'aller éventuellement jusqu'à des produits quand c'est pertinent. Mais le vrai élément, je dirais, qui est une force du Québec, c'est la capacité à collaborer entre les partenaires. Puis la meilleure démonstration de ça, c'est la mise sur pied dans un temps record de Québec Quantique pour qui le but est de fédérer un peu tout ce qui se passe entre les universités au Québec et puis les cégeps et autres, tout ce qui va permettre de développer des compétences. Puis l'élément clé quand on parlera des défis qui est en lien avec la main d'oeuvre. Puis s'il y a un autre point à souligner au Québec, c'est la qualité de la collaboration avec le gouvernement provincial qui vraiment n'est pas juste là pour financer. Là, il y a de la co-construction de stratégies. Puis je pense que c'est comme ça que le Québec tire son épargne du jeu, alors que dans d'autres régions du monde, il y a beaucoup plus d'argent qui est disponible. Mais finalement, la cohérence qu'il y a à ce niveau-là est vraiment excellente. Puis un exemple de ça, c'est la mise en place de Pink, par exemple, plateforme d'innovation numérique et quantique, qui est là pour tout le Québec et éventuellement tout le Canada, pour faire du Québec une place où les gens vont vouloir venir plutôt que de juste extraire de la main d'oeuvre. OK, merci. Richard, je te laisse la parole. Quand les lèvres parlent, il n'y a pas de mots qui sortent, c'est vraiment très intéressant. Alors, je ne peux pas répéter les choses que Charles et Vincent ont dit. Juste ce que j'aimerais additionner à ça, c'est que récemment, il y avait la création avec quelques 160 millions de dollars à l'UDM de l'Institut de matériaux. Et je pense que ça, ça va jouer un rôle important, pas aujourd'hui, mais disons dans les prochains trois à cinq ans. Mais pour moi, les atouts du Québec, à part ce qui était mentionné dans le domaine des écosystèmes de recherche-développement, de la production industrielle dans le domaine optique, etc., et les instituts qu'on a, c'est plutôt quelque chose de différent. Moi, je trouve un de nos atouts, c'est en effet les marchés dans lesquels on est actif. On est très actif dans le marché de matériaux, de agri, de forêt et d'assurance. Très actif à l'échelle, pas seulement du Québec, mais à l'échelle des impacts mondiaux. Et pour moi, ce qui est important, c'est notre know-how, know-what and know-where. Parce que dans ces industries-là, on sait très, très bien ce qui se passe au niveau mondial. Et de traduire ça dans des messages qui sont utiles pour nos PME, pour nos instituts de recherche et pour nos instituts d'éducation, est un atout très, très important. Voilà. Merci. Merci, Richard. Olivier, toi qui maintenant survole l'environnement, ton constat peut-être, si tu veux prononcer, le constat que tu vois sur le terrain, puis il n'y a pas de bonnes et mauvaises réponses dans tout ça, des atouts que tu as pu percevoir. Puis peut-être, c'est un peu ce que les autres ont dit, mais je te laisse le soin de t'exprimer là-dessus. Oui, effectivement, je n'ai pas répété ce qui a déjà été dit, dans le sens qu'il y a plein d'initiatives super intéressantes. On parle de l'institut quantique, la plateforme de PINK, la zone d'innovation, le nouvel institut au niveau des matériaux de l'Université de Montréal. Il y a plusieurs choses qui se passent. C'est vraiment intéressant. Une des choses qui distingue le Québec des autres provinces, par contre, quand tu regardes au Canada, c'est justement le fait que le Québec quantique, pour faire un peu plus, une meilleure concertation des acteurs. Ça fait que ça, je trouve que c'est un atout quand même intéressant qu'il n'y a pas présentement dans les autres provinces du Canada, qui fait en sorte que ça va, je pense, nous aider à prendre les dents puis à avoir, on va dire, une stratégie un peu plus… Ça va plus courir au niveau des actions entre les acteurs par rapport à la stratégie. Donc, c'est une chose d'avoir la stratégie, après ça, c'est autre chose de la mettre à exécution. Ça fait que je pense que ça, ça pourrait donner un coup de pouce quand même, qui n'est pas dans les autres provinces en ce moment-là. Donc, c'est juste ça que j'ajoute. Voilà. Non, bien, c'est déjà quand même important parce que, tu sais, c'est une stratégie qui n'est pas, qui est mal appliquée, bien, ça ne sert pas à grand-chose, effectivement. On va passer à la deuxième question, puis après ça, on ouvre à la discussion. Moi, je vais avoir des questions aussi. C'est les défis qui nous attendent pour être compétiteurs majeurs dans la course mondiale au quantique. On va parler, on va partir avec Vincent, tu sais. C'est bon, en tant que responsable en lien avec l'académique, l'élément qui nous fait le plus peur, c'est la formation et la disponibilité de personnels hautement qualifiés dans les secteurs dont on parle. Aujourd'hui, c'est difficile de recruter quel que soit le secteur. C'est encore plus compliqué dans l'IA, puis ça va être genre dix fois plus compliqué dans le coin. Donc, il n'y a pas de solution magique. Il y a plein de très belles choses qui se font. On peut souligner le fait que ce n'est pas encore terminé, mais il y a eu un processus extrêmement proactif du gouvernement avec l'université pour créer un nouveau bac en sciences de l'info quantique avec des délais qui, si tout se termine bien, des délais records. Le bac est ouvert pour septembre prochain 2022, puis on a déjà plus d'inscriptions confirmées que de places quasiment dans le bac. C'est vraiment quelque chose qui est bon, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est quelque chose qui va sûrement réapparaître sous d'autres formes ailleurs, mais c'est juste un élément. Je pense qu'il y a une réflexion à faire au niveau de la formation de personnel hautement qualifié. Tout le monde n'a pas besoin d'être un expert en Qubit, mais de réfléchir à tous les métiers indirects qui sont associés à ça, puis de préparer un écosystème pour que les industriels qu'on va attirer avec tout ce qu'on sait faire puissent arriver et se dire, ici, je vais avoir une capacité à faire croître mon entreprise dans des bonnes conditions au niveau RH. Après, il y a les histoires, si on peut aligner ça sur des forces, comme disait Richard, des savoir-faire qui font qu'on est crédible aussi sur certains verticaux, je pense qu'on va pouvoir avancer. Richard? T'es sur mute? T'es sur mute? Mute. Voilà. Ah, maintenant, est-ce que ça fonctionnait? C'est fantastique, là. OK, je m'excuse. Alors, pour moi, les premiers défis ont affaire avec notre capacité de sous-estimer les compétiteurs. Il faut toujours savoir qu'est-ce qui va se passer ailleurs sur la planète, parce que si on est au niveau d'un leading edge ou bleeding edge, il faut vraiment savoir ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Et il faut vraiment se mesurer constamment contre ça. Et pour faire ça, on ne peut pas le faire dans tous les domaines. Il faut premièrement avoir un focus dans un ou deux domaines. Et il faut prendre ces domaines d'une façon sélective pour qu'on puisse vraiment, vraiment atteindre une écologie ici qui est porteur. Un des choses que je pense est un défi, c'est de faire en sorte au Québec ce que les Suédois ont fait dans un endroit qu'on appelle Idéon Village à Lund, c'est-à-dire dans ces un ou deux domaines, mettre tous les partis d'une façon ensemble que la distance de communication entre les différentes personnes, différents éléments, est très restreinte. Et qu'on puisse vraiment atteindre nos cibles plus vite, avec moins d'argent et plus efficacement qu'ailleurs. Je pense que ça, ça prend vraiment une expertise narrow and deep, mais avec une certaine largeur, comme Vincent a déjà mentionné, qui est très nécessaire pour ce domaine, parce que c'est un domaine qui a besoin de plus de multidisciplinarité que plein d'autres domaines. Un des points inquiétants et défis, c'est tout le délai inhérent au système. Alors, dans le domaine d'éducation, à l'instant qu'on commence un programme, jusqu'à l'instant qu'on a quelqu'un qui est productif en termes de recherche et développement, et productif même dans l'industrie, il y a des délais de 4 plus 4 ans. Alors, on a un délai de 8 ans, minimalement. En termes de R&D, le délai entre, on a maintenant une proposition dans quel domaine d'un projet et le livrable de ce projet, dans le domaine quantique, il y a un délai, encore une fois, minimalement de 2 ans jusqu'à 7 ans. Alors, ça, c'est des délais inhérents dans le système. Les délais, dans le cas des PME, on veut lancer un PME qui est peut-être porteur pour produire des produits pour notre société et plus large pour exporter. Alors, de commencer cette PME, de définir le produit, de faire le développement du produit, de tester le produit initialement sur le marché, au niveau Series A, par exemple, on a un délai à un rang, encore une fois, de 2 à 7 ans. Alors, ces délais-là, comment les bien gérer? Je reviens à ce que j'ai vu en sweat, qui est l'idée en village concept. En Hollande, on a quelque chose de substantiellement pareil. Ça, c'est un de nos grands défis au Québec. Merci. Merci, Charles. Je pense que, écoute, je suis d'accord avec ce que Vincent et ce que Richard ont dit et je pense que moi, le commentaire que je vais faire retouche leurs deux trucs. C'est essentiellement, on va avoir un problème d'échelle. Donc, je pense que le rule of thumb, c'est que le Canada est à peu près un dixième de la taille des États-Unis en termes de marché, population et ceci. Après ça, le Québec est, mettons, le quart du Canada. Donc, si tu regardes le Québec, t'es rendu à, c'est quoi, 2,5 % des États-Unis, ça, ça va se refléter d'un point de vue de la quantité de main-d'oeuvre qui est disponible, la quantité de clients potentiels qui sont disponibles, la quantité de capitaux qui sont disponibles. Donc, pour moi, ça, ça va être un défi majeur. Puis quand tu regardes le quantique, comme ça aurait été une plateforme technologique, ou en tout cas, on va appeler ça une industrie, mais c'est très, très, très large. Puis quand tu as un problème d'échelle comme ça, je pense que la façon que tu peux réconcilier les deux, c'est de dire, tu choisis un axe spécifique ou tu choisis une petite portion où tu es capable de concentrer toutes tes ressources. Parce que l'important, ça ne va pas être de faire quelque chose de gros à l'échelle du Québec. L'important, c'est de faire quelque chose de gros à l'échelle internationale. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait pour réconcilier un petit peu notre manque d'échelle avec le besoin d'échelle dans cette industrie-là, compte tenu à quel point c'est stratégique, puis que c'est quelque chose qui va être justement poursuivi par plusieurs pays, comme la cartographie de l'a montré plus tôt. Bon point. Merci. Olivier, je te laisse la soin d'intervenir aussi. C'est le fun de passer en dernier. Les réponses sont toujours plus courtes. Oui, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. En même temps, justement, trouver les bons verticaux, les champions industriels et tout ça. Donc, oui, c'est une façon d'aller plus spécifique. Mais en même temps, il faut trouver la façon de trouver les bons amis, finalement, à l'international. Donc, il ne faut pas négliger d'être complémentaire avec quelle région, quel pays. On parlait de la Hollande, on parlait de la Suède, etc. C'est comme, OK, mais sont où, dans le fond, nos partenaires, la collaboration qui, dans le fond, vont faire peut-être un morceau plus spécifiquement. Ils vont peut-être être meilleurs, je ne sais pas moi, en Hollande. Puis nous, on va faire l'autre partie. Puis on va faire la communication quantique. Puis on va être experts dans nos secteurs différents, mais complémentaires. Il faut trouver quand même, disons, nos bons alliés pour une complémentarité au niveau technologique puis de développement de marché. Donc, il faut être fort à l'interne. On parlait de tout ce qui n'a pas le transfert technologique vers le développement, nos industries puis de l'adoption des technologies quantiques, le développement des talents. Mais après ça, c'est voir c'est qui nos bons alliés à l'international. Donc, ce volet-là aussi. Merci, Olivier. On passe au Q&A. Je ne vous vois pas de questions pour l'instant. Moi, j'en ai peut-être pas. Moi, je me pose une question parce que c'est comme parfois dans le monde de Charles L'Espérance le sait puis Richard Bruneau aussi. Tu sais, quand tu investis dans une compagnie et tout ça, parfois, ça peut prendre plus de temps que prévu puis il faut que tu sois capable d'être patient pour ne pas défocuser le tir. Est-ce que c'est quelque chose? Parce qu'on veut, je pense que la stratégie mentionne, on est des secteurs très, très précis qu'on veut développer. Entre-temps, tout le monde avance. Il y a des opportunités qui peuvent se créer. Est-ce qu'il n'y a pas un danger? Puis il y a les gouvernements, évidemment, là-dedans qui deviennent nerveux à un moment donné parce qu'ils investissent beaucoup d'argent. Est-ce que ce danger-là peut nous guetter aussi dans ce secteur-là, bien qu'on veuille développer un créneau? Je pense que Olivier le voit. Tu vas intéresser les Hydro-Québec de ce monde et les autres, on dirait, qui sont un peu frileux présentement. On a un plan A, mais il se peut que le plan A fonctionne plus ou moins. Puis le danger du plan B, c'est de tomber dans le fear of missing out puis faire un peu ce que Richard disait tout le temps de ne pas faire, c'est d'aller de tous bords, tous côtés puis de manquer de focus. Est-ce que vous pensez que c'est un danger qui nous guette où il y a moyen? Puis quels seraient les moyens faire en sorte qu'on puisse ensemble? Puis je reviens à ce que Charles et Richard disaient aussi. c'est ensemble de trouver les acteurs qui peuvent s'assurer de pousser dans la bonne direction. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire. Dans le fond, comment on peut s'assurer de garder ce focus-là au cours des prochaines années? Oui, Richard. Bon, écoute, un des atouts de nos gouvernements, c'est que ça prend beaucoup de temps pour faire une décision, prendre une décision. Mais ça, c'est un atout. Pourquoi? Parce que l'autre côté de ça, ça prend beaucoup de temps d'arrêter la décision qu'on a prise. Et j'ai vu ça à plusieurs reprises. Non, non, sérieusement, j'ai vu ça à plusieurs reprises dans le domaine de transfert de technologie qui a commencé dans les années 92. Ça a pris du temps, du temps, du temps. Finalement, l'argent était là. Et d'arrêter ça, ça a pris beaucoup de temps. Ça a commencé avec les discussions là-dessus dans le gouvernement Charret. Et finalement, avec le gouvernement de Legault, c'était abruptement arrêté. Alors, on a un avantage et un désavantage avec notre forme de gouvernement. Et c'est pour ça que je reviens toujours à la Suède, qui a les mêmes malheurs que nous, qui a à peu près la même grandeur que nous. Mais, une grande différence avec les Suédois, c'est qu'ils étaient toujours sur un bateau viking, ensemble, depuis l'année 800 ou l'année 700. Et ils savent comment ramer ensemble. Nous, on avait nos chasseurs de bois. Mais malheureusement, la culture de chasseurs de bois n'est pas venue à la génération d'aujourd'hui. Alors, ça, c'est mes inquiétudes. Et c'est pour ça que je mentionne tout le temps ce concept d'un village que j'ai bien aimé à Idéon, à Lund. C'est de vraiment faire un village où tous les acteurs peuvent être à une distance pas très loin l'un de l'autre. Et les participants de ce village, c'est très intéressant. Si on regarde à Idéon, c'est des gens comme Apple qui sont un encre. Ou dans le cas de village médical, c'est un grand joueur pharmacologique. Le village est important parce qu'une fois qu'on commence ce village, l'inertie devient grand, grand dans le sens de changement. On ne peut pas arrêter ça très, très vite. Mais tous les acteurs à l'interne ont un minimum d'inertie quand ils travaillent ensemble. Charles, tu penses que tu voulais intervenir aussi? Oui. Dans le fond, je pense que je vais aller un peu dans la même vague que Richard. On n'a pas le choix. Il va falloir avoir les reins solides. Je pense qu'on est à un point dans le quantique où on risque de voir ce qu'on peut appeler un quantum winter, comme on a vu en intelligence artificielle. On a eu comme deux ou trois AI winter avant la vague actuelle où là, ça allait être pris pour de bon. Je ne sais pas s'il y a qui que ce soit qui a suivi ça, mais cette semaine, la grosse nouvelle dans le monde du financement quantique, ça a été le rapport qui a été publié par un hedge fund qui s'appelle Scorpion Capital, qui est un short report au sujet de IonQ. IonQ, puis essentiellement, c'était toutes des accusations du genre on n'est même pas proche de la commercialisation, ça ne se passera jamais, l'ordinateur à la tête d'un bébé éléphant. Donc, c'est toutes des choses qui pour les gens qui sont dans le secteur au jour le jour, il n'y a rien de surprenant là-dedans, on le sait, mais que pour l'investisseur moyen ou le client moyen, c'est du fear-mongering un peu, puis le but, c'est de faire mourir l'intérêt puis de ralentir le secteur. Donc, je pense qu'on n'a pas le choix de dire, ça nous prend de la conviction, dire on sait que d'un point de vue technologique, c'est la bonne plateforme pour ce problème-là. On va devoir vivre la volatilité puis des cycles, mais c'est la bonne décision à faire. Puis je pense que, pour revenir à mon point d'échelle de plus tôt, le contrepoids qu'on peut avoir si on n'a pas nécessairement l'échelle puis les capitaux, c'est d'avoir plus de courage. Donc, si tu es là en premier puis tu es prêt à vivre la volatilité, tu vas avoir une chance de gagner quand la vague va être là puis va tenir pour de bon. Parce que si tu essaies de rentrer juste à ce point-là, bien après ça, ça devient juste une game de ressources puis les gens qui ont l'argent à l'infini vont être ceux qui vont gagner puis ça, ça ne sera pas nous. Donc, pour moi, c'est vraiment, il va falloir développer de la conviction, il va falloir être prêt en rentrant, acquiescer qu'il va y avoir de la volatilité, des hauts, des bas, mais qu'on croit qu'à long terme, c'est le bon plan de développement puis il faut juste passer à travers. Merci. Vincent, tu veux intervenir aussi, je pense. Oui, c'est intéressant puis peut-être deux, trois commentaires entre ce que Charles vient de dire puis un des commentaires dans le chat. La chance qu'on a, entre guillemets, c'est que c'est très complexe les sciences et technologies quantiques notamment, vu l'orientation qu'on a au Québec, on a la chance de pouvoir aussi s'intéresser au hardware. Et des sites où tu t'intéresses au hardware et au software, déjà ça, pour les gens qui savent de quoi ils parlent, c'est quand même intéressant d'avoir les deux au même endroit. Et il y a un avantage que je vois à ce niveau-là, c'est que la façon dont on collabore de manière exemplaire avec le gouvernement, c'est qu'on développe des grosses plateformes technologiques qui sont accessibles assez facilement aux partenaires. Et ça, si une entité dans un autre pays a du budget illimité, peut-être qu'elle va pouvoir acheter les mêmes équipements, mais pour avoir les 200 ou 300 personnes expertes qui savent comment ça roule parce que ça fait 30 ans qu'ils utilisent ce genre d'équipement-là, ça, c'est pas juste de l'argent qui va amener ça ou en tout cas, ça va être très compliqué. Donc, il y a un peu une force inhérente de l'écosystème qui a été la cohérence qu'on a eue sur les différents investissements des 30 dernières années et puis ça se renforce. Il y a, par exemple, il y a plein d'expertise matériaux au Québec, c'est super qu'il y ait le projet qui sort à l'U2M. Il y a tout ce qui se fait dans la chaîne intégrée, c'est bon. Il y a tout ce qui a été fait en photonique, pareil, il y a eu beaucoup de concentration. Donc ça, c'est des forces qui permettent d'ancrer un peu des choses. Par contre, après, la question effectivement qui est dans le chat, ce qui est intéressant, c'est la gestion de l'API par rapport à ça et puis comment on fait pour stimuler un peu ce monde-là. Là, je peux parler peut-être plus de Sherbrooke, mais il ne faut pas hésiter à être débridé sur la gestion de l'API. Donc, le modèle classique de l'université qui prend sa licence et tout ça, là, c'est un peu hors sujet par moment, pas toujours, mais par moment. Donc, nous, on a des approches de PI, je pense, qui ont été excellentes à ce niveau-là. Puis, je n'ai pas la partition dans la science infuse, mais il y a eu des éléments qui ont été très, très porteurs ou par exemple, via les budgets qu'on a eus grâce à Apogee puis l'Institut quantique, on paye des brevets qui sont pertinents pour des idées qu'elles proviennent d'un étudiant ou d'un prof. Ça n'a aucune importance si jamais on voit qu'il y a de la valeur avec un marché potentiel. On va faciliter les premières étapes pour essayer de stimuler un peu l'écosystème. Puis, dans ce qu'on espère pouvoir monter avec le concept de zone, je n'ai pas la prétention que la zone ressemble au village de l'Inde, mais on peut s'inspirer de ce genre de choses-là. On veut stimuler ça puis même aller monter des structures de pré-incubation pour essayer, au lieu de se dire j'attends qu'il y a un super brevet qui sorte pour en faire une entreprise, d'essayer peut-être de créer des concepts où il y aurait un marché à prendre dans tel domaine, il y a des compétences au Québec dans tel domaine, peut-on stimuler la génération de futures startups en étant focus plutôt qu'en attendant que ça tombe ? Donc, il y a quand même des discussions assez intéressantes pour essayer de faire ça à l'échelle québécoise. Il y avait une autre question. En fait, on a parlé de la zone équivalente au village, tu viens d'en parler, Vincent. Est-ce que c'est un... En tout cas, là, on rentre un peu dans la philosophie, mais tu sais, on a tendance à éparpiller bien des choses. Exemple, quand on parle d'un village dans une zone, puis j'ai chargé, je n'ai pas regardé le concept en Suède, mais j'imagine que c'est très concentré puis c'est une pensée d'avance d'aller là. Est-ce qu'il n'y a pas un danger ? Exemple, prenons les accélérateurs, les incubateurs au Québec, il y en a partout puis ça pop à gauche et à droite puis ça enlève un peu. Au lieu de concentrer, exemple, en quantique, que ça se passe dans une zone, on semble avoir tendance à vouloir en mettre un peu partout, tout le monde va avoir ce piece of cake. Puis je pense que c'est dans la mentalité du coureur des bois, peut-être comme Richard disait, qu'on ne rame pas tous dans le même bord. Est-ce que c'est quelque chose qui, je sais que c'est dur à renverser la vapeur, comme Richard disait, la machine est partie depuis des années de mettre un peu partout, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait, dans le contexte du quantique, tenter de ramener ? Parce que oui, il y a la zone de Sherbrooke puis la zone se veut une zone, mais en même temps, on entend dire qu'elle se veut plus large que la zone. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui est possiblement réalisable ? Je sais que c'est une grosse question parce que ça ne dépend pas de nous, mais en quelque part, est-ce qu'on peut influencer ? Oui, Richard. Bon, écoute, François, tu as raison que notre culture du Québec, et ce n'est pas seulement québécois, c'est canadien, on a une culture extraordinaire de spray and pray. N'est-ce pas ? Oui. Et moi, si c'était mon argent, mon argent personnel, je mettrais beaucoup plus d'argent à Sherbrooke, concentrer toutes les activités là et même concentrer les besoins des grands acteurs à un endroit. Je ne le mettrais pas ça partout. Comme on a fait, malheureusement, pour des nanomatériaux au Canada, on a fait du spray and pray comme plein d'autres endroits. Mais ça, c'est mon opinion personnelle de ce que j'ai vu, ce qui a marché en Hollande dans le domaine des ordinateurs, des puces de moins qu'un micron, n'est-ce pas ? Line width less d'un micron, le méga projet qui était en Hollande à cette époque-là avec l'EU. Ce qui se passe maintenant en Suède avec le grand projet d'ordinateur qui est à Lund, c'est cette concentration dans un endroit physique, mettre les ressources et l'argent et mettre une gestion qui est très, très bonne. Un très bon gestionnaire qui est responsable pour ça. Parce que juste domper toutes les choses, ça n'aide pas. Il faut vraiment très bien structurer ça et très bien gérer ça. Parce qu'on est petit et on est comme Charles l'a dit, 2% ou 2,5% des États-Unis. Merci. Il y a une petite question. Je vais te réagir à ça parce que moi, j'aime bien quand les gens disent qu'il faut mettre plein d'argent à Sherwood. Je suis d'accord avec ça. Mais de manière plus progressiste, on va dire, il ne faut quand même pas oublier les enjeux de talent et de compétences associées. C'est-à-dire que, par exemple, un ordinateur quantique s'est rempli 95% de composants tout à fait classiques avec des expertises qui existent déjà ailleurs. Donc, il y a une question de ce que Richard dit. Moi, c'est ce que j'appelle une masse critique. Il faut absolument avoir une masse critique sur les écosystèmes comme Sherbrooke, Bourbon et autres. Mais par exemple, en ce moment, on est en train de discuter avec une entreprise étrangère en quantique qu'on est en train d'attirer grâce à la masse critique qui va s'installer ici et ils ont énormément de besoins en photonique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va les brancher. En fait, c'est ce qu'on a déjà fait. On les branche avec l'écosystème photonique de Québec et puis, ils vont sûrement travailler avec eux. Donc, si c'est fait de manière structurée et un peu dirigée, intelligente, on va dire, ce n'est pas parce que Sherbrooke est la porte d'entrée qu'il n'y a pas de rayonnement ailleurs au Québec. Puis, c'est vraiment comme ça qu'on essaie de se positionner. Nous, on est le beacon qui attire les choses. Puis, dès qu'il y a des ressources ailleurs au Québec qui peuvent aider, on est les premiers à aller proactivement les chercher puis mettre les gens en contact pour que ça rayonne partout au Québec. Puis, si tout le monde joue un peu un jeu positif comme ça, bien, ça serait assez efficace comme écosystème. Mais je suis entièrement d'accord à la fin. Ça prend des collisions entre des gens qui normalement ne se croiseraient pas pour faire des trucs intelligents. Donc, à un moment, il faut quand même qu'il y ait des lieux physiques où les gens vont se croire. Je pense que c'est un peu tricky quand même pour différentes raisons. Fait qu'à la base, je suis d'accord avec Richard. Je pense que la proximité physique est super importante puis de ça, ça remonte à de la recherche que Michael Porter a faite dans les années 70 et 80 quand il a développé le concept des clusters comme étant un élément de base pour la compétitivité pour des régions, des pays, des centres d'affaires ou peu importe. Puis, le principe, c'est même pour toucher à ce que Vincent a dit, c'est pas juste que ta technologie core se trouve à un certain endroit, c'est que tes fournisseurs de pièces auxiliaires, tes clients, que tout le monde soit à l'intérieur d'une distance essentiellement à pied ou très, très courte distance de voiture parce que le flux d'informations se fait plus vite. Dans le fond, c'est que tu diminues les barrières aux échanges d'informations puis à ce que tout se fasse puis que le système fonctionne. la raison pour laquelle c'est tricky, c'est que même si strictement parlant, ça, c'est probablement la bonne réponse. Exécuter quelque chose comme ça, quand tu as déjà des systèmes en place, ça devient extrêmement difficile parce qu'à la fin, tu as du vrai monde derrière ça. Donc, si moi, j'habite à Québec puis je travaille en photonique, puis que là, on me dit, bon, bien, tu sais, maintenant, il y a notre village quantique à Sherbrooke puis que Québec, maintenant, va refocusser sur telle autre affaire. Puis moi, j'ai trois enfants qui sont à l'école et ensuite, puis je me dis, peut-être que finalement, je vais refocusser sur le nouveau focus de Québec plutôt que de prendre mon expertise puis de l'amener à Sherbrooke. Là où ça devient difficile, c'est la bonne réponse d'essayer de concentrer autant que possible, mais il faut voir ça sur des horizons qui sont extrêmement lointains à cause du problème humain très réel derrière où le statu quo pèse lourd. C'est tout à fait vrai, Charles. Je ne suis pas absolument d'accord avec ça, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un contrat avec les gens de Québec pour des projets spécifiques et que ces gens-là, quand c'est nécessaire de synchroniser, qu'ils viennent à Sherbrooke, par exemple. Le grand problème, c'est la gestion de toutes ces activités et la gestion a besoin d'être concentrée en quelque part. Je ne dis pas Québec, il faut dire que je ne vis pas à Québec. Je suis à équidistance maintenant entre Québec et Montréal, alors je n'ai aucune baisse d'un côté ou de l'autre, mais je crois qu'il faut mettre des structures en place comme ça parce que moi, j'ai vu ça quand j'étais en Hollande entre Eindhoven et Delft et Amsterdam quand on avait les grands projets de l'innovation ouverte. Ça n'a pas fonctionné jusqu'à ce qu'un gestionnaire est venu à Delft pour synchroniser les efforts entre ces trois centres et ce ne sont pas des centres qui étaient à 50 km l'un de l'autre, c'était à 200-300 km. Alors c'était à peu près le problème qu'on avait ici. Mais il faut un vrai gestionnaire, il faut une équipe derrière ce gestionnaire, il faut savoir exactement comment travailler avec les autres acteurs pour qu'il y ait des livrables bien identifiés et une synchronisation du travail. Je vais juste voir si je vais essayer de prendre des questions. Il y a des questions multiples. Pardon. Il y a quelqu'un qui pose la question suivante, vous l'avez peut-être vu, la suite pour le programme de financement québécois qui inciterait en fait les grands groupes à s'impliquer comme un coût à des ressources d'ingénierie. Quelqu'un demande quelle est la suite prévue. Je peux peut-être, Olivier, tu veux peut-être en répondre une partie. Est-ce que je te laisse aller? Oui, mais en fait, il y a les appels à projets qui sont à tous les six mois. Donc ça, ça continue, ça existe. C'est là pour rester un petit bout de temps. Donc, les quatre volets par rapport à ça, c'est un petit peu ça. Mais après ça, il faudrait voir s'il y aurait d'autres moyens de peut-être de-risk pour les entreprises pour faire des projets justement au cas par cas. Mais ce que je dirais, c'est que surtout au niveau du MEI, ils sont quand même friands de projets. Donc, s'il y a le bon projet pour faire arriver quelque chose qui va faciliter l'adoption de technologies quantiques, il y a clairement des opportunités de présenter ça au gouvernement provincial. Après ça, ça serait voir comment est-ce qu'on peut bonifier ça avec la stratégie nationale pour faire en sorte que ce n'est pas juste la province qui finance et qu'il y ait quand même une couche par-dessus au niveau national. Puis je vais me permettre de rajouter, il y a des plateformes qui sont en train de se mettre en place. On pense à Pink, en trouve. Il y a aussi l'infrastructure de communication quantique qui va se mettre en place. C'est des plateformes de testbeds ouvertes à aider les grands joueurs, les donneurs d'ordre à sortir de chez eux et ne pas toucher leurs choses parce qu'ils ont peur de faire sauter l'édifice, de venir tester dans des zones un peu plus neutres. Donc, c'était le but de ces infrastructures-là qui sont en lien avec la stratégie quantique en développement de produits, c'est-à-dire avoir des environnements de test neutres. Donc, ça, c'était une question. Moi, j'avais une question aussi. Je vais revenir aux questions dans le chat pendant que vous avez répondu. On a souvent parlé de la capacité de, tu sais, c'est quand même une game, puis je m'adresse entre autres à Charles qui est dans le secteur, mais tout le monde l'est aussi. Financer, d'être capable de financer à forces égales les entreprises. Bien, on parle du Québec ou du Canada, mais du Québec pour être compétitif parce qu'à un moment donné, tu vas avoir la capacité intellectuelle puis toute la bonne volonté du monde. Si tu ne mets pas d'essence dans la machine, elle n'avancera pas. Donc, est-ce qu'on peut être innovateur? Est-ce que ça peut être un frein, justement, à notre capacité de jouer dans le secteur? Je dirais, ça dépend comment on y réfléchit. Pour l'instant, nous, la façon dont on voit ça, c'est le capital qui est vraiment critique à avoir localement, c'est le capital early stage. Donc, tout ce qui est pre-seed, seed, puis même Syria. Parce qu'à ces niveaux-là, tu as besoin d'être bien connecté dans l'écosystème pour voir venir les entreprises, pour vraiment bien comprendre leurs avantages compétitifs, leurs risques, et ainsi de suite. Puis, la quantité d'argent qui est nécessaire à ces stades-là, ils sont toutes gérables. C'est quelque chose qui pourrait être fourni par Québec-Canada, mettons. Là où ça va devenir plus tricky, c'est quand tu vas arriver dans les séries B en montant, où là, on parle de ronds qui sont souvent dans les plusieurs centaines de millions de dollars en U.S. Puis, à ce moment-là, si on veut avoir une chance de gagner, ce que ça veut dire, c'est qu'il doit y avoir un pont vraiment très fort avec les fonds américains. On ne s'en sortira pas. Je pense que ce genre de capital-là va principalement provenir des États-Unis. Puis, je pense que c'est important aussi quand tu reviens à mon problème d'échelle, ça va être critique pour nos entreprises de démontrer une crédibilité à l'extérieur du Canada et du Québec. Donc, d'avoir des backers américains qui rentrent avec des gros chèques, avoir des Sequoia, des Bessemer, des General Atlantic de ce monde qui viennent financer, vont montrer que nos entreprises locales ne sont pas des joueurs locaux, mais bien des joueurs internationaux. Donc, il va falloir être à l'aise à créer ces ponts-là puis ne pas essayer de dire, ah oui, mais non, tu sais, c'est une histoire locale, on veut juste financer local tout le temps parce qu'à un moment donné, ça va leur faire un disservice puis que le jour où on a Nord Quantique qui va décider qu'il veut gagner un appel d'offre contre Rigetti puis IonQ, bien si ça a toujours juste été du capital canadien puis québécois, le monde va les regarder, ils vont dire, OK, à quel point est-ce que c'est sérieux? Mais si tu as des CVC, Lux ou des gros joueurs américains, là, tout d'un coup, ils vont être pris sur un pied d'égalité puis les gens vont comprendre que c'est un vrai player puis l'expansion devient un cap. Oui, Richard. Juste un petit point à ajouter là-dedans, c'est que est-ce que la technologie et l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise, les produits, les services de marché, sont de la nature de pharma où le chunk size est tellement grand qu'on n'a aucune chance de le ramasser ici ou est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt comme des apps ou des IT ou le montant, le chunk size même en série B jusqu'à série D et E et du niveau où on peut le ramasser ici et on peut mettre des joueurs internationaux. Il faut vraiment être très, très clair sur ça au début parce qu'autrement on va gaspiller l'argent qu'on a mis dans le système. Ça, je peux faire un commentaire là-dessus, c'est que toutes les startups qui ont besoin de hardware dans le domaine où on est, c'est une catastrophe parce que ça te coûte des millions de dollars dès le début au moment où tu es en série du début. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire en développant des plateformes ouvertes, c'est-à-dire que c'est le cas pour Honor Quantique, c'est le cas pour d'autres startups avec qui on parle, c'est est-ce qu'on peut développer un truc où les fonds publics sont utilisés pour créer des infrastructures qui sont à la fois disponibles pour les chercheurs mais compatibles avec l'utilisation par des partenaires industriels. Puis là, on ne parle pas juste de t'accueillir quand la machine est libre, on parle de faire des vrais services où c'est quasiment comme si c'était ta machine, il faut payer pour l'utiliser mais ça, ça se fait. Puis ça, c'est une façon de gérer le manque de capital qu'il peut y avoir ici et puis de faire de cette faiblesse-là une force. C'est-à-dire que non seulement tu as besoin de moins de capital parce que tu as accès à des infrastructures, mais comme je disais au début, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas juste une question d'argent, c'est que tu as accès aux infrastructures avec des gens qui ont 40 ans d'expérience pour utiliser les infrastructures puis t'assurer que ta machine va rouler au top quand tu vas faire tes expériences puis en tant que startup, tu vas perdre pas mal moins de temps à t'assurer que tes machines fonctionnent. C'est un peu une de nos faiblesses qu'on manque de capital mais si jamais on utilise mieux l'argent public et qu'on le rend beaucoup plus accessible via ce genre de plateforme-là, ça, ça peut aider mais je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit, ça ne change pas le fait qu'au bout d'un moment ces entreprises-là doivent grossir puis aller chercher du capital étranger mais elles auront plus de valeur intrinsèque quand elles vont être, il va falloir qu'elles se battent pour aller chercher de l'argent à l'étranger. Puis peut-être un commentaire par rapport à ce qu'on discute là sur l'étalement de l'argent, il y a une stratégie quantique nationale fédérale. Pour l'instant, c'est du spread thin and pray a lot parce qu'on renvoie l'argent dans des programmes existants. Moi, je suis toujours d'accord avec ça mais là, pour l'instant, il n'y a pas de structuration et là, à un moment, il faut que le fédéral agisse. Je pense qu'il y a des visions d'aller envoyer de l'argent par les agences régionales ce qui est très bien parce que la réalité de ce qui se passe à Sherbrooke, ce n'est pas la même qu'à Waterloo, Calgary ou Vancouver et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit s'accélérer, qui va permettre de faire des investissements un peu plus stratégiques, ciblés et puis, si on réussit à avoir ça, ça va amplifier ce que je venais de dire sur avoir des écosystèmes qui sont vraiment attractifs, pas juste parce que je n'ai pas besoin de payer l'équipement mais c'est parce que j'ai des gens super brillants qui sont capables d'y donner accès. Attends-toi d'être sur le mieux de François. C'est Richard qui déteint sur moi. En fait, c'est une question, j'en prends dans le chat, vous les avez peut-être vues. Moi, je n'ai pas la réponse. Il y a quelqu'un qui pose plusieurs questions dont quel pays est rendu plus loin dans le développement de la filière quantique? Je pense que... Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? Je dirais que c'est trop large parce que c'est tellement large. La filière quantique, c'est comme il y a tellement de trucs que tu ne peux pas dire qu'il y a un pays qui est au top. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de rankings qui sont plus au niveau de la recherche. Il y a tout le temps les U.S., Chine qui sont dans le fond qui se battent pour être numéro un. Puis, après ça, tu as tout le reste qui se bat pour être un bon troisième. Donc, ça va se passer entre États-Unis, Chine. Puis, après ça, le reste, il y a beaucoup de choses en Europe de l'Ouest. Tu as des trucs aussi en Asie. Tu as quand même Corée du Sud, l'Australie, il y a d'autres choses qui se passent. Canada, quand même un joueur d'importance. Essentiellement, c'est les mêmes joueurs. Puis, tu as le 1-2 qui se bat entre eux. Puis, après ça, c'est avec qui le bon troisième. Donc, écoutez, midi moins 5, il n'y a pas d'autres questions. Attendez, je vais voir si je peux en prendre une autre, une dernière. Après ça, je vais vous laisser partir. OK. Une question ici. Est-ce que CDPQ ne devrait-elle se doter de ressources en mesure d'investir dans la DITEC pour les séries B? Je pense que la CDPQ est déjà équipée pour faire ce genre de chèque-là. Je ne suis pas trop inquiet. Je pense que la capacité existe. CDPQ a toujours été un bon acteur dans l'écosystème et a été capable de démontrer de la conviction quand on a des belles entreprises québécoises. Lightspeed est un exemple récent, je pense, qui vient en tête. Mais je pense que ça ne change pas la nature de mon commentaire précédent qui est de dire si la CDPQ rentre et finance toutes les séries B en Deep Tech au Québec, on a encore l'air de mettre juste de l'argent local, de l'argent sponsoré par les gouvernements et ça enlève la crédibilité au business. Si tu regardes aujourd'hui, mettons, en informatique quantique, l'exemple de IQM en Finlande, IQM ont beaucoup d'argent, mais c'est tout de l'argent qui est stratégiquement motivé, qui vient de joueurs qui sont liés au gouvernement. Donc, tout le monde dans le marché se regarde et t'es comme c'est pas clair c'est quoi leur vrai niveau de crédibilité. fait que je pense que la validation de joueurs de marché qui sont reconnus par les entreprises comme étant des marqueurs de succès typiques, c'est important. Dans le fond, nous autres en VC, on les appelle les kingmakers. Donc ça, c'est encore une fois les séquoias de ce monde que le fait que séquoia soit dans une entreprise, fait que là, tout d'un coup, tout le monde veut y parler parce que si séquoia croit que c'est bon, c'est que ça doit être solide. Puis ça, on a besoin de ça dans l'écosystème. OK. Richard? Juste un petit commentaire qui va dans cette direction, mais qui revient à ce que Vincent a dit avant. Et ça, c'est dans le domaine de la propriété intellectuelle, le pays. Au début, quand on commence dans un domaine, c'est très important d'avoir une très bonne idée de trois choses dans le domaine du pays. La première chose, c'est est-ce que nous, on a du pays qui est fort? OK? The strength of our intellectual property, est-ce que c'est fort? Et on a besoin de faire une cartographie de ça. Le deuxième aspect, c'est ce que cette propriété intellectuelle qui est potentiellement fort a the freedom to operate, la liberté d'opérer dans un marché international. et le troisième aspect, le troisième aspect, c'est si le premier est oui et le deuxième est oui, qui sont les joueurs que j'ai besoin pour interopérer au niveau international? Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire très, très tôt dans le cycle de quantique qui va nous aider avec les investissements internationaux plus tard, qui va nous aider avec les partenariats qu'on a besoin de faire dans toute la chaîne de valeur, de la recherche et développement jusqu'à l'accès au capital. Malheureusement, ce premier aspect de bien regarder la propriété intellectuelle dans ces trois classes, on fait très rarement au Québec. D'ailleurs, on le fait très rarement en Suède, très rarement en Hollande et même très rarement aux États-Unis. De structurer ça, ça, c'est quelque chose qui peut nous donner une force. bien, j'en prends bien note. C'est bon. Écoutez, 11h59, je tiens à vous remercier à vous tous, les panélistes, évidemment, ceux qui ont assisté à la rencontre. Merci beaucoup, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, si des gens ont encore des questions après la rencontre, vous pouvez me les envoyer. C'est une discussion, c'est un dialogue ouvert. Puis, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne journée puis on va se croiser les doigts. je pense que ça devrait être correct pour qu'on puisse exécuter correctement la stratégie quantique. On va tous travailler en ce sens-là puis on va se reparler sous peu. Donc, encore une fois, un gros merci à tous d'avoir pris le temps juste avant le dîner de cette petite jazzette comme on parle, on dit ici, chez Numana. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. 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 Au revoir.